Bonjour mon Geek, salut mon aires démon, otaku, coucou, bienvenue sur la chaîne Kamengeeker, la chaîne des DRIVE. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du Gamer, et on commence tout de suite avec des articles de GameIndustry.biz, Insider Gaming et News4Gamer. Alors en bref, Diablo 4, LE hack and slash de Blizzard se vend très bien, il s'est vendu à 666 millions de dollars, soit 614 millions d'euros dans le monde en 5 jours, bravo. Marie de Alessandri de GameIndustry nous dit que le groupe Embracer, qui regroupe plusieurs studios de développement et d'édition de jeux vidéo comme Eidos Montréal, Crystal Dynamics ou encore Square Enix Montréal, est en pleine restructuration. Le PDG Lars Wingerfors a annoncé une série de mesures visant à rentabiliser les créations du groupe. Cela inclut des licenciements et la fermeture de studios jugés peu rentables. Pour le moment, le plan complet n'a pas été dévoilé dans sa totalité, on sait avec certitude qu'Embracer veut se défaire de tout ce qui ne rapporte pas d'argent, politique tout à fait discutable. James Batchelor de GameIndustry revient sur la direction d'Embracer qui change dans la droite lignée de sa restructuration. On apprend que le PDG de Saber Interactive, Matthew Karch, quitte son poste pour entrer dans le conseil d'administration d'Embracer. C'est André Iones qui prend sa place. De son côté, Phil Roger garde son poste à la tête de Crystal Dynamics Eidos et devient en outre directeur de la stratégie. En bref, on apprend que le jeu Pragbata de Capcom est encore repoussé au calendre grec sans plus de décisions et c'est bien dommage. Glenn Brace, qui est contributeur à GameIndustry et qui dirige le studio Endream Elevation, nous parle de la mutation des modes de travail dans l'industrie du jeu vidéo. Le Covid a poussé à changer de mode de travail et notamment de l'utilisation de bureaux physiques pour travailler. Aussi, le télétravail s'est fortement développé en quelques mois et Glenn Brace nous produit des conseils pour bien organiser le travail en distanciel. Selon elle, il ne faut pas recréer de bureaux virtuels. Ce type d'organisation fonctionnait avant, mais plus maintenant, le travail à domicile fut une révélation pour beaucoup de collaborateurs qui plébiscitent cette nouvelle organisation du travail. Les outils de réunion à distance comme Miro et Microsoft Teams sont de très bonnes alternatives aux réunions classiques, souvent mal organisées. Le distanciel doit s'accompagner d'une refonte des modes de travail, notamment en excluant personne des réunions et en diffusant largement les informations. Ce qui amène au point suivant, avoir des objectifs clairs. Il faut donner un cap à chaque collaborateur et faciliter l'échange d'idées et ne laisser personne sur le bord de la route. En outre, les données produites doivent être entièrement accessibles à toute l'équipe. Et enfin, il faut protéger les personnes pour éviter les problèmes de santé tels que le burn-out. La santé doit être au centre des préoccupations car sans santé, il n'y a pas de travail effectué. Toutes ces idées peuvent réellement changer la donne dans une industrie du jeu vidéo qui tente de se réinventer pour le meilleur, heureusement. James Batchelor de GameIndustry nous dit qu'il y a enfin du neuf en ce qui concerne le rachat d'Activision BlizzardKey par Microsoft. Vous le savez peut-être si vous me suivez que la CMA anglaise, la Competition and Market Authority, l'autorité anglaise des marchés et de la concurrence, refuse catégoriquement ce rachat et que du côté américain, la FTC, la Federal Trade Commission, la Commission fédérale de commerce, c'est aussi non pour le moment. Oui mais on apprend que Microsoft et Activision ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de réaliser la fusion malgré le veto des deux autorités anglaises et américaines. Aux USA, la FTC a déposé un recours auprès du tribunal du district de Californie du Nord pour empêcher la fusion des deux groupes. Pour Microsoft, il y a un compte à rebours, la fusion doit être effective d'ici le 18 juillet 2023 sans quoi Activision serait en droit de demander une indemnisation à hauteur de 3 milliards de dollars pour abandon d'accords, ce que Microsoft et Activision ne veulent pas. Microsoft et Activision vont peut-être tenter un passage en force et mettre les deux autorités américaines et anglaises devant le fait accompli, je vous l'ai déjà dit et ce n'est plus qu'une question de semaine à suivre. Marie d'Alessandrie de Game Industry nous dit que le gouvernement britannique va abonder son UK Game Funds de 5 millions de livres sterling, soit 5,85 millions d'euros, passant de ce fait à 13,4 millions de livres sterling, soit 15,67 millions d'euros. Ce fonds a pour but de soutenir les studios de développement et d'édition de jeux vidéo sur le territoire britannique. En tout, le gouvernement veut développer le secteur de 50 millions de livres sterling, soit 58,48 millions d'euros et créer de ce fait 1 million d'emplois, c'est un très beau projet. Toujours pas Marie d'Alessandrie de Game Industry, le recours collectif contre FunPlus pour publicité mensongère dont je vous ai parlé il y a deux semaines n'en finit plus. Deux autres titres du studio sont dans la ligne de mire des avocats des plaignants, Guns of Glory et State of Survival Zombie War. Ici encore, il s'agirait de tromperies sur de fausses restrooms dans les microtransactions, notamment en faisant croire aux joueurs que ceux-ci font des économies en achetant certains produits. C'est vraiment pas joli joli ! Par Mike Stroh de Insider Gaming dans une interview à Matt Booty, patron de Xbox Game Studio, celui-ci explique que la création de jeux et notamment de AAA prend énormément plus de temps maintenant, il faut comprendre que l'on est passé de temps de développement de 2 à 3 ans à 4 ou 5 ans voire 8 ans pour le très attendu Starfield ! Tout ce temps pour assurer les joueurs que les créations sont les meilleures possibles, il faut laisser le temps au temps. Toujours pas Mike Stroh de Insider Gaming, c'est une bonne blague pour vous ! Je vous ai parlé des soucis de Blizzard vis-à-vis du FPS Overwatch 2 et vous allez rire, le mode PvE, joueur contre environnement, compagne solo, a été totalement annulé ! Mais du coup, les missions PvE proposées sont… payantes ! Je suis pas sûr que cela arrange des choses pour Blizzard. Par Ben Carey de News4Gamer, on apprend que le mode carrière du futur Forza Motorsport demandera une connexion en ligne permanente, un choix déjà fait par son concurrent Gran Turismo 7, mais est-ce vraiment un problème ? Peter Graham de XR Source nous apprend un peu plus sur Assassin's Creed Nexus qui est un jeu en VR. Profitant donc de la sortie du PSVR2, ce nouveau jeu d'Ubisoft est un FPS en VR disposant d'une trame scénaristique spécifique. On pourra tour à tour jouer Ezio, Connor ou Cassandra. Plus d'infos à venir plus tard. Par peut-être aussi le de Net News4Gamer, Guff Kingley qui présente la Summer Game Fest, a annoncé que la convention allait revenir en 2024 et c'est une super nouvelle ! Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Camel Geeker, sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook, Camel Geeker, le jeu vidéo en partage. Un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes ou vos coups de gueule. Et tous les jours de 11h à midi, je suis sur Twitch où je joue un jeu Hadar. Indice, il va à côté de moi. Sur ce, eh bien, bonne journée et d'ici là, prenez soin de vous. ... ... ... ... ... ...